Grande satisfaction, la résiliation de ce contrat. Même si je suis convaincu sur une chose, c'est que le Burkina risque de payer, en tout cas, les pots cassés dans la résiliation de ce contrat. Mais il était temps quand même que ce contrat soit résilié parce que, non seulement la construction de l'aéroport de Don Saint a drainé beaucoup d'années de retard, mais aussi le Burkina s'était engagé dans une collaboration ou un partenariat qui lui faisait perdre en réalité. Donc, pour moi, aujourd'hui, résilier ce contrat vient à point nommé pour peut-être sauver les meubles dans une inondation dans laquelle le Burkina se trouvait avec la construction de ce aéroport de Don Saint. Jokin se dirait, mais pourquoi maintenant ? Pourquoi c'est avec la transition qu'on a eu vent de toutes ces informations ? Mais naturellement... Ça veut dire qu'avec le régime précédent, il n'y a pas une volonté manifeste de permettre au Burkina Faso de tirer profit de cet aéroport-là ? Non, ce n'est pas une question de volonté manifeste. Il arrive des fois que les pouvoirs politiques ou les pouvoirs démocratiquement mis en place n'aient pas les coups de franche comme un pouvoir de la transition aurait les coups de franche pour agir. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ? Vous constaterez avec moi que depuis l'arrivée du capitaine Traoré, il prend des décisions de façon unilatérale et de façon, je dirais, je veux dire, il tranche avec les habitudes. Mais pour un pouvoir politique, il arrive des fois que même pour arriver au pouvoir, ils font beaucoup de concessions, ils traitent avec beaucoup de gens. Et par la suite, dans ces concessions faites pour aboutir au pouvoir, bon, il y a des concessions aussi qui sont en bas. Je pourrais dire que le cas de l'aéroport de Donsen, avec beaucoup de réserve, pourrait faire partie de toutes ces concessions politico-partenariales que certains pouvoirs ont eues. Est-ce que vous voulez dire que les pouvoirs démocratiques ne sont pas faits pour les pays africains ? Non, les pouvoirs démocratiques sont faits et c'est les hommes, il faut clairement qu'il y ait des hommes courageux qui gèrent les pouvoirs politiques et démocratiquement unis. Ce n'est pas une question de pouvoir révolutionnaire ou une question de pouvoir démocratique, mais c'est une question de personne. Alors, s'il n'y a pas de personne courageuse qui soit dans un pouvoir révolutionnaire, il y a des raisons qu'il n'y ait pas de décision. Le Burkina, parce qu'il n'en avait pas jusqu'à ce qu'on ait le capitaine Traoré au jeté ? Non, ce n'est pas que le Burkina n'en avait pas. Le Burkina a eu des hommes courageux. Mais chacun a la limite de son courage. Même le capitaine Traoré a la limite de son courage. Il y a des choses qu'il n'ose pas faire. Donc, il faut... Pourquoi vous parlez du pouvoir ? Mais attends, je ne peux pas dire, mais tant qu'on ne voit pas, par exemple le cas de l'aéroport de Donsen, c'est un cas concret, on a vu. Il y a d'autres dossiers sur lesquels, écoutez, les gens aussi tutinent. Même le capitaine Traoré, il a des limites, il a des dossiers sur lesquels il ne peut pas trancher, comme il tranche actuellement sur certains dossiers. Chaque être humain, dans ta position, tu as des limites et il n'y a rien à faire. Le capitaine Traoré aussi a des limites. Mais aujourd'hui, nous sommes de façon générale ou de façon populaire, satisfaits de certaines décisions qu'il prend. Mais vous allez trouver aussi dans des pouvoirs démocratiquement élus, ils vont prendre des décisions qui satisfont la population. Ça, au moins, c'est clair. Je donne par exemple, quand on a pris la loi sur les volontaires pour la défense de la patrie, c'était un pouvoir démocratiquement élu qui a voté cette loi. C'était une loi assez courageuse, même si aujourd'hui, certains partenaires traient les VDP de milices. Mais c'était courageux pour un pouvoir démocratiquement élu de voter cette loi. Ce n'est pas seulement ce contrat, parce que nous avons un pouvoir aujourd'hui qui s'est déterminé à dépoussiérer un peu tous les contrats qui lient notre pays, donc à certains partenaires, et à voir si véritablement ces contrats-là ont été signés à l'avantage des deux partenaires, en tout cas s'abrimer, notamment, notre pays. En tout cas, le capitaine Traoré a dit qu'il y a pas mal de contrats qui empêchent le Burkina Faso de s'en sortir. Oui, c'est ça. Non ? Ben, écoutez, la preuve, ça existe, on fait beaucoup de tapas là-dessus, de grandes publicités, de grandes cérémonies, et au bout du compte, on voit qu'on n'évolue pas, la situation ne s'améliore pas. Ça veut dire qu'en réalité, en dessous, ce sont des contrats léonais, en tout cas pour ce qui concerne la part que le Burkina devrait gagner la loi. D'accord. La même question, c'est avec la transition, par exemple, qu'on peut dépoussiérer, comme vous le dites, certaines conventions qui ne permettent pas de Burkina s'en sortir. Est-ce que vous partagez cet avis-là ? Ah oui, bien sûr, parce que les pouvoirs démocratiques, tels que nous en avons fait l'expérience, souvent, ce sont des gens qui ont tellement, se sont laissés aller à certaines compromissions pour acquérir le pouvoir, que lorsqu'ils arrivent, ils ne peuvent pas prendre cette décision-là. Parce que derrière, dans la conquête du pouvoir, il y a tout un système qui est là, qui ne se limite pas seulement au milieu, à notre milieu, mais où se trouvent aussi des acteurs qui sont hors du pays, qui actionnent certains leviers pour permettre à tel groupe de parvenir au pouvoir. Dans ces conditions, si vous arrivez au pouvoir, il y a des décisions que vous ne pouvez pas prendre. Ça, ça va de soi. Mais quelqu'un qui arrive comme ça, comme un outsider, il ne doit rien à personne. Pour même, un nom politique, mais avant même de se faire enregistrer, d'être inscrit sur la liste électorale, déjà, que ne faut-il pas faire comme concession ? Donc, pour atteindre le sommet, il y a tellement de concessions, pour ne pas dire de compromissions que vous avez faites. Et une fois au sommet, vous êtes obligés de satisfaire tout ce beau monde-là, qui a dû vous soutenir, plus ou moins avec une certaine moralité. Et donc, c'est là, naturellement, on peut vous permettre de... Alors, est-ce qu'on prend, justement, cette convention qui vient... Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors que ce sont des intellectuels... Les gens, généralement, ceux qui signent ce contrat, ils le font dans l'intérêt d'une minorité. Généralement... Ce n'est pas la main libre, selon vous ? Non, non, non. Parce qu'au fond, il faut savoir, nous, nos pays ont toujours été considérés comme une chasse gardée, donc, de l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Et il y a beaucoup de sujets tabous. Un homme politique qui arrive, il sait très bien que s'il touche à telle question, il va se créer beaucoup d'ennemis. Et donc, tout de suite, là, s'il ne fait pas attention, Henri, de l'éjecter d'où il est. D'accord. Ce sont des milliards que le Burkina Faso allait perdre si on maintenait cette convention. Oui. Mais, M. Zango, ce n'est pas seulement l'aéroport de Dongsen qui nous fait perdre des milliards. Il y a beaucoup de secteurs... En attendant, c'est le sujet qui nous intéresse. Oui, le Burkina, nous perdons des milliards. Mais je peux dire que, sans faire des spéculations... D'accord. Le Burkina a besoin de réviser sa loi de commande. Je ne suis pas un spécialiste de la passation des marchés, mais notre loi sur la commande publique pose un problème. Parce que c'est une loi, quand tu regardes même avec les yeux de profane ou le commun des mortels, tu te rends compte tout de suite que la loi est faite pour protéger les entreprises. C'est ça qui pose un petit problème. Je peux vous rassurer que ce contrat de Dongsen peut dire que le gouvernement s'est tellement débattu pour pouvoir résilier ce contrat que vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont dû certainement, à un moment donné, passer de force pour résilier le contrat, quitte à ce que ça coûte, ce que ça doit coûter. Il vous souviendra que, sur le pouvoir de Rochma Christian Caboret, nous avons résilié le contrat de Tambao avec Panafrique. Ça nous a coûté la quinine, mais les gens étaient obligés de le faire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il peut arriver que même un pouvoir politique soit face à une situation où, à l'impossible, nul n'est tenu. On arrête le contrat, quitte à ce que ça coûte, ce que ça doit coûter au pays, mais le pays doit souffler parce qu'à un moment donné, ça nous attrape à la gorge. D'accord. Est-ce qu'on peut lier la résiliation de cette convention avec deux pays seulement ? C'est un contexte qui est là, des gens qui sont venus avec une certaine vision, qui se disent désormais tout ce qui va se faire dans notre pays, il faut que ce soit fait dans l'intérêt d'abord des citoyens du pays. Donc, l'affaire de la route, par exemple, ça a coincé Koutougou qui est en train d'être reprise. C'est la même logique. Il ne faut pas voir seulement une affaire de tension entre le bourguerien et la France. Avec d'autres acteurs, ce pouvoir se portera de la même façon, même avec des acteurs locaux. Vous exécutez mal, on se rend compte qu'il y a un contrat qui a été passé par le passé entre l'État et vous. Mais au finish, on se rend compte que, bon, ce n'est pas un contrat très avantagé pour l'État. Eh bien, il faut vous attendre à ce que, bon, un jour ou l'autre, on pense à vouloir le résilier. Je pense que c'est cette histoire des gens qui cherchent à tirer la couverture à soi. On attend toujours que, voilà, quelqu'un pose un acte courageux pour maintenant sortir. C'est bien, hein ? On ne pense pas que les syndicats ont joué à l'importance. Peut-être que je ne les suis pas très bien dans leurs actions quotidiennes, leurs actions de communication quotidiennes, mais moi, je ne les ai pas trop entendus. Ah bon ? Ah non, depuis que l'affaire de l'aéroport de Doncey a commencé. Et donc, c'est avec... Ou tu as fait des conférences de presse, en tout cas. Oui, mais on aurait voulu qu'ils soient beaucoup plus perspicaces, qu'ils soient beaucoup plus poignants, de sorte à ce qu'on découvre qu'il y a un vrai scandale là, un contrat léonais là, qui a été signé en ce qui concerne l'aéroport de Doncey. D'accord. Une autorité, lorsque tu prends une décision, s'il n'y a pas d'adhésion populaire, la décision devient impopulaire, naturellement. Mais lorsqu'il y a une adhésion populaire, tel qu'un syndicat qui prend à bras le corps la décision, c'est quelque chose à saluer. Bon, cependant, il ne faudrait pas aussi que les syndicats attendent toujours pour que les gens donnent leur poitrine, et puis, eux, ils viennent récupérer les dividendes. C'est aussi ça. Parce qu'il a fallu que, courageusement, le gouvernement décide de résilier le contrat pour que les gens sortent maintenant ce qu'ils savent, en tout cas de ce contrat de construction et de gestion de l'aéroport. Ils étaient là. Quand on signerait le contrat, on ne peut pas signer un contrat comme ça sans que le syndicat n'ait l'oreille ou l'oeil qui ait regardé tout le processus. Mais on a vu ici des bâtiments qui se sont effondrés à Doncey. On a vu ici la route qui mène à Doncey qui a été très mal faite à un moment donné. Mais les gens ne se sont pas prononcés de façon tranchée. Vous savez, c'est ça aussi. Il y a quand même eu des conférences de presse pour l'énoncer. Non, il y a eu des conférences de presse, mais écoutez, à un moment donné, il faut trancher avec la réalité. En faisant quoi concrètement ? Qu'est-ce que vous attendiez réellement du syndicat ? Il y a des fois où il faut faire le bras de fer, si c'est nécessaire. Il faut faire le bras de fer. Ce n'est pas seulement aller s'asseoir derrière une caméra et puis dire que oui, on n'est pas d'accord. Mais il y a des fois où il faut faire le bras de fer, même avec l'autorité, si c'est nécessaire. Voilà, ils auraient pu dire non, on ne va pas poursuivre dedans. Il y a la qualité même de l'ouvrage qui était en jeu. Regardez combien de directeurs généraux on a changé au niveau de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsel. Mais ça ne marchait toujours pas. Les syndicats étaient là. Ils pourraient se prononcer clairement pour dire non. Mais je salue quand même leur action. Aujourd'hui, ils adhèrent à la décision du gouvernement. Moi, je salue cette action. Mais j'invite quand même les syndicats à toujours trancher lorsque ça ne va pas. Il faut être clair et puis il faut prendre des positions qui vont en tout cas dans le bonheur du peuple. Il y a eu déjà beaucoup de dégâts à Donsel. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a un renouveau dans la construction de l'ouvrage. Il y a une qualification et donc des acteurs locaux qui sont là. D'abord, il faut régler. Tout le monde voudrait bien que ces marchés-là soient passés à des entrepreneurs locaux. Mais il faut s'assurer que nous avons la qualification nécessaire, toute l'expertise qu'il faut pour pouvoir bien exécuter aussi ce type de marché. M. Zango, il ne faut pas être patriote. Il ne faut pas donner au Bukina Faso. Pour leur donner, si il y a des gens effectivement qui sont compétents, qui ont toute l'expertise, toutes les ressources financières, les ressources humaines nécessaires pour exécuter un tel marché, eh bien, on leur passe. Il n'y a aucun problème. Pensez-vous qu'on en a déjà au Bukina Faso ? Je pense que dans certains domaines-là, je ne suis pas très convaincu parce que la structure de notre économie, qui est au courant, est dominée par l'import-export. Quand ce sont des choses comme ça, d'une très grande technicité, il faut creuser pour s'assurer que nous avons des entreprises capables de le faire. D'accord. Donc, peu importe celui qui va s'occuper de ça, peu importe l'entreprise, pour vous que ce soit vraiment une entreprise qui fasse bien son travail et que le Bukina Faso puisse réellement tirer profit ? Bien sûr. Cela va de soi. C'est ce que nous voulons tous. La nationalité importe peu. La nationalité importe peu. On peut travailler jusqu'à un moment donné, s'assurer que nous avons des entrepreneurs qui soient capables de réaliser tous les contrats que l'État voudrait signer et puis maintenant les privilégier dans la passation de ces marchés. Faire la promotion des entreprises burkinabées et je dirais même des entreprises locales. Vous allez dans le secteur minier. Aujourd'hui, le Burkina a pris un texte qui permet déjà aux entrepreneurs burkinabés de prospérer un peu dans le secteur minier. On peut en faire dans le BTP. Le vrai problème dans la gestion de ces entreprises, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de compétence ni la possibilité de faire de la qualité. Nos ouvrages sont beaucoup dominés par la corruption. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire en tout cas des ouvrages assez conséquents. Et j'insiste pour vous dire que la loi sur la commande publique et les procédures de passation et d'exécution des marchés, l'État doit être regardant. Et revoir cette loi, non seulement pour alléger les procédures, mais aussi pour alléger les charges des entreprises et éviter de protéger les entreprises. Parce que c'est un combiné de beaucoup de choses. Merci. Alors, poursuivons avec le deuxième et dernier thème du jeu. Pour leur propre sécurité au pouvoir d'abord. Et ils sont là aussi parce que leur patron, les anciennes puissances coloniales, la France en tête, leur met une certaine pression. Pour leur dire non, on ne peut pas accepter de perdre comme ça notre précaré. Mais les populations ne sont pas dites... Vous voyez une main française derrière cette affaire-là. Ah ben bien sûr, la France a dit publiquement qu'elle est prête à examiner toute demande de soutien à une intervention militaire de la Cidia. C'est à la limite, si la France n'était pas en train de dire non, comment c'est seulement... Oui, mais ça n'est pas forcément dit que la France incite à la violence. Et de là même, aller faire tenir un conseil de défense et la crise ne se passe pas là-bas. Ça, c'est à la limite, se foutre des Africains. D'accord. Oui, bien sûr. On dirait bien, alors comme il est délicat, et même dans sa gestion opérationnelle, la situation est très délicate. Mais quand cela ne tient, je peux vous rassurer que le rôle équilibriste que joue la CEDEAO est ce qu'il faut faire. Il faut tendre la main pendant qu'on menace aussi. C'est exactement ce que la CEDEAO est en train de faire. Sauf que la CEDEAO a menacé avant d'éteindre la main. Naturellement, la CEDEAO, dès les premiers instants, a dit « Niet, nous n'allons pas accepter le coup d'État ». Est-ce que c'était la bonne formule ? Il a décidé d'envoyer des émissaires qui ont été refoulés. Naturellement, quand tu veux discuter avec quelqu'un, tu montres à la personne que je ne discute pas avec toi parce que je suis faible. En fait, j'emprunte les mots. Mais attendez, la CEDEAO a mis les sanctions avant d'envoyer des émissaires. Avant de parler des émissaires. Oui, naturellement. Les sanctions, on sait que c'est les habitudes et les attitudes de la CEDEAO en cas de coup d'État. Mais est-ce que c'est une bonne formule ? Non, moi je ne peux pas apprécier. Ça dépend de ce que les gens... Parce qu'on n'a pas vu le cas avec le Burkina Faso, le Mali. Il n'y a pas eu d'intervention militaire annoncée par la CEDEAO. Oui, naturellement. Parce que les gens pensaient à un moment donné qu'effectivement, ces deux pays, la situation sécuritaire se dégradait objectivement. On voyait sur le terrain, régulièrement et à répétition, des attaques jusqu'aux militaires. Eux-mêmes, on les attaquait. Mais le cas du Niger, il est arrivé un moment où il y avait de l'accalmie. Si on sentit aux informations qui étaient disponibles jusqu'au cours d'État du 26, il y avait de l'accalmie. Bon, subitement, un matin, dans la garde présidentielle, on décide donc d'enfermer le président dans une maison et de prendre le pouvoir. Ça fait bizarre quand même. Donc pour moi, là c'est... Vous êtes contre le coup d'État au Niger apparemment ? Moi, je suis démocrate. Je ne dois pas accepter quand même le coup d'État... Il n'y a pas le coup d'État salutaire ? Par principe. Comme le pensait un. Non, il peut y avoir un coup d'État salutaire. Est-ce que c'est le cas au Niger actuellement ? Je ne pense pas que c'est le cas au Niger. Ça, il faut que je suis formel là-dessus. Je ne pense pas que le coup d'État du Niger soit salutaire pour le Niger. Parce que là où nous sommes en train d'aller, ça pourrait créer plus de problèmes que ceux qui ont fait le coup d'État vers les autres. Je n'ai aucun doute qu'il y a des coups d'État. Ce ne sont pas seulement ceux qui sont perpétrés par les militaires. Les civils même sont ceux-là qui perpètent le plus de coup d'État sanglants. Voyez, les Vatangèdes, la CEDEAO, Ouattara, son troisième mandat, il y a eu combien de morts ? Makissal, actuellement, il y a eu combien de morts ? Les opposants sont séquestrés. Ça, c'est des militaires qui font ce travail-là ? Non. Et au Niger, il y a eu le coup d'État, il y a eu combien de morts ? Non. Souvent, là, en réalité, l'attitude même des civils, leur gestion du pouvoir même, parfois, c'est plus que ce qu'on appelle de façon classique des coups d'État militaire. Ça, il ne faut pas se voiler la facette. Le président Tziani du Niger actuel, en tout cas, a dénoncé les quelques sanctions de la CEDEAO actuellement, même les embargos, tout ça. La CEDEAO est dans son rôle. C'est pour intimider, en fait, amener le Niger à se mettre à genoux, humilier ces militaires qui ont pris le pouvoir. Et puis, au final, détruit le pays pour le mettre toujours à la merci de ceux qui l'ont pillé pendant de nombreuses années. Au début, il faut dire qu'ils battent toutes vos cartes jusqu'à la sanction suprême. Vous allez couper, fermer les frontières. Vous ne refusez que de vivre entre, jusqu'aux médicaments. Mais, écoutez, qu'est-ce qu'il reste à la jeune ? Non, ce n'est pas comme ça. Il fallait aller de façon graduelle, monsieur. Tout le monde sait que c'est comme ça. Quitte à ce qu'on utilise la force à la fin. Oui, mais il faut que ceux-là qui vont utiliser la force soient eux-mêmes de bons exemples. Ah bon ? Ah oui ? Ce ne sont pas de bons exemples ? Non, non. Ce ne sont pas eux de se donner ce type de leçons-là. Ils ne sont pas crédibles en réalité. Si vous prenez ces chefs d'État les plus déterminés, là, si vous prenez, bon, le cas de la Côte-Voix, je ne vais pas révéler là-dessus, le cas du Nigeria, un ancien repris de justice, et Patrick Talon, on a vu ce qu'il a fait avec Sébastien Ajavon, ce qu'il a fait avec la députée Rekia Madougou, et je cite qui encore. Bon, le Ghana, qui est venu ici, et qui est allé aux États-Unis, nous dit que nous, on veut donc recruter, on veut faire venir Wagner. Après, c'est pour venir, je ne sais pas ce qu'il a pu bien dire. Bon, écoutez. Alors, on termine avec vous, vous avez suivi l'étude de la CDAO. Ce sont des pauvres Nigériens qui souffrent. Oui, naturellement. Moi, je pense que les militaires à la tête du Niger actuellement auraient dû penser à ça aussi, avant d'engager le coup d'État. Oui, parce que quand tu dépends de tes voisins, tu tiens compte de tout ce contexte avant d'agir. Vous voulez dire que le coup d'État n'était pas nécessaire au Niger. Oui, moi, je veux bien qu'on me donne les raisons du coup d'État du Niger. Ailleurs, on peut se permettre de débaucher des justificatifs. Mais ici, dans le cadre du contexte du Niger, il y a quand même un petit problème.